... Bonjour, j'ai souhaité que nous ayons une séance, deux séances, trois séances en fait dans ce forum consacré à la méditation. J'ai souhaité que nous ayons cette séance parce que je crois que ce que nous tentons ici, avec la réflexion sur les générations futures, tout ce que nous tentons dans les différentes réunions, dans les différentes perspectives que nous ouvrons, est si loin de notre quotidien, si loin des scories de la vie instantanée, de la tyrannie du court terme qui nous anime, des ressentiments que les uns et les autres peuvent avoir dans les petites frustrations que nous avons à chaque instant, qu'en réalité si on veut arriver à se trouver soi-même, à être en relation avec le monde, et à comprendre pourquoi nous ne sommes qu'une partie du monde qui n'a de sens que si elle s'inscrit dans une vision de long terme, de notre place dans une histoire, cela suppose des techniques de découverte de soi que, pour ma part, j'ai appris depuis pas très longtemps à connaître et à pratiquer, qui m'apporte énormément, à titre personnel, et que j'ai souvent partagé avec mon ami Xavier, qui maintenant dirige Planète Finance, et que j'ai rencontré en fait en Inde, où il a lui-même beaucoup avancé pour découvrir ses techniques. Il y a mille et une techniques de méditation, certaines sont liées à des pratiques religieuses, d'autres sont laïques, naturellement ce que nous allons vous dire aujourd'hui est évidemment laïque, il n'y a aucune relation avec aucune pratique religieuse, aucune secte, d'aucune nature, c'est simplement vous faire partager la nécessité que j'ai ressenti, que nous avons ressenti, que d'autres auront ressenti, que j'espère que vous allez ressentir à la fin de cette séance, quand nous ferons ensemble une séance de méditation, je préfère le mot méditation à mindfulness pour deux raisons, d'abord parce que méditation c'est un mot français, et que ça dit tout ce que ça doit dire, et mindfulness c'est une façon, d'après ce que je comprends, de dire la même chose en s'éloignant de la dimension théologique ou religieuse de la méditation. Les mots qui me viennent à l'esprit quand je me prépare chaque matin à ce genre de pause, c'est le mot de humilité, compassion, partage, silence, révolte, distance, et avec ces cinq mots je me prépare à ce moment. J'espère que vous le partagerez pas seulement une fois aujourd'hui, mais comme pour moi ça vous aidera à aller plus loin en vous-même vers les autres. Bonjour, je suis vraiment ravi de pouvoir être là pour témoigner ce matin avec vous sur ces thèmes de pratique de la méditation, de la pleine conscience, et de l'économie positive, parce que pour moi rassembler ces deux domaines représente un enjeu vraiment important, qui est un enjeu de cohérence. Je suis ravi de témoigner puisque, comme Jacques l'a mentionné, j'ai eu la chance de découvrir ces pratiques en vivant pendant 15 ans en Inde, et c'est là que j'ai pu, au travers d'une expérience personnelle continue, découvrir les bienfaits d'une assise quotidienne, d'une pratique de méditation sur toutes les dimensions de la vie quotidienne et notamment, également, la vie professionnelle. C'est un enjeu de cohérence intérieure qui m'est donc personnel, qui résonne, je pense, aussi dans beaucoup d'entre vous, et je suis ravi de pouvoir en être témoin. C'est aussi un enjeu de cohérence pour notre organisation, pour l'organisation que nous dirigeons ensemble, Planète Finance. C'est une organisation résolument altruiste, où les gens, les hommes et les femmes qui la composent viennent travailler avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement, et c'est important pour nous de créer les conditions pour chacun d'exprimer cet engagement et ce cœur d'une façon qui puisse permettre à chacun de se réaliser. Nous avons décidé de mettre en pratique une approche plus collaborative de notre travail ensemble. Depuis un mois et demi, depuis que j'ai rejoint l'organisation, nous avons entamé une approche collective pour mettre en place une vision stratégique. Dans le cadre de cette démarche, nous souhaitons aussi proposer à chacun une démarche volontaire pour découvrir les pratiques guidées de méditation afin de créer plus de cohésion dans notre organisation, ce qui nous permettra d'allier la performance liée à l'impact des projets que nous menons à travers le monde avec le bien-être que nous pouvons partager dans notre organisation. Je ne voulais pas parler très longtemps, simplement je vais passer la parole à Isabelle pour qu'elle puisse appeler Dominique et Inken et que nous puissions prendre le temps ensemble de pratiquer, c'est ce qui me semble le plus important. Merci beaucoup. Je vous laisse reprendre le micro. Alors effectivement, on va entrer dans une phase pratique, mais juste avant cette phase pratique, je vais appeler une personne qui va vous expliquer pourquoi il est si important de prendre conscience de soi pour pouvoir donner aux autres et donc parler du management de l'environnement comme une possibilité d'être au monde et de travailler, de partager et de vivre l'altruisme rationnel qui est une des valeurs fondamentales de l'économie positive. Donc j'appelle l'instructeur ou instructrice, pardon, MBSR et Mindfulness, Inken Deshaos. Chères participantes, chers participants du LH Forum, je suis très très heureuse d'être ici. Je suis émue de témoigner devant vous ce matin, en plus dans l'ombre du vent, de Jacques Attali et de Xavier Bertrand. C'est un très grand honneur pour moi. Je m'appelle Inken Deshaos. J'ai grandi en Allemagne, dans un petit village dans le Palatine. Mon parcours professionnel est assez droit. Diplômée en tant qu'ingénieure, je travaille depuis 15 ans chez L'Oréal, où j'ai occupé des postes en production, en ingénierie, et où j'ai dirigé pendant quelques années les achats techniques. En 2009, j'avais envie de reprendre les études, et L'Oréal m'a soutenue et m'a financée un master de développement durable à l'université Dauphine. J'étais très très nourrie par l'ouverture au monde qui était proposée par ces études, très nourrie par les rencontres, et en même temps bouleversée par la prise de conscience de l'état de notre planète, notamment en termes de climat, que je n'avais pas imaginé à ce point dramatique. Il était alors clair pour moi que je devais contribuer à la vision d'une société plus juste, et j'ai rejoint en 2010 l'équipe environnement de L'Oréal, où je contribue à mon échelle de lever la conscience environnementale et à réduire l'empreinte du groupe depuis quatre ans. Mon parcours personnel, mon cheminement intérieur, était un peu plus tourmenté. Je me posais beaucoup de questions sur ce que c'est, cette vie humaine. Je courais derrière des idiots, idiots de beauté, idiots relationnels, et j'avais du mal à établir une relation amoureuse stable. Je me sentais alors souvent seule, triste, un peu angoissée, et quelque part aussi coincée dans des rôles, rôles de fille, rôles d'ingénieur, en quelque sorte en dehors de moi-même, un peu comme une plume dans le vent. Jusqu'au jour où j'ai commencé une psychothérapie. Et lors des séances, j'étais déjà assez sensible à ce que ma thérapeute appelait « faire silence ». Juste s'asseoir, quelques instants, fermer les yeux, pas de mots, rien à faire, simplement être. Mais plutôt que d'emballer, je voudrais vous proposer, pendant quelques instants, de faire silence. Et donc, si cela vous dit, vous pouvez poser vos smartphones, tablettes, crayons, redresser un peu la colonne vertébrale sur votre chaise, fermer les yeux, ou baisser le regard, et juste pendant quelques instants, vous accueillir dans votre état du moment. « ... Je vous remercie. Après trois ans de thérapie, ma thérapeute me proposait de poursuivre mon cheminement intérieur en y intégrant pleinement le corps et l'esprit, et elle m'orientait vers la méditation. Je n'ai pas hésité, et sur ces conseils, je me suis inscrite dans un programme qui s'appelle MBSR, un programme laïc d'apprentissage de la méditation de la pleine conscience. Ça aussi, c'était en 2009, et donc parallèlement à mon master de développement durable. Et un jour, j'ai failli tomber de ma chaise lors de la lecture du livre Le prix du bonheur de l'économiste Sir Richard Laird, quand mes deux grands sujets d'intérêt, le développement durable et le développement intérieur, se sont réunis. Dans un concept qu'on commence à appeler « inner and outer sustainability », le développement durable intérieur et extérieur. Dans son livre, Sir Richard Laird explore ce paradoxe qui est au cœur de notre civilisation. Nous ne sommes pas tous, mais globalement plus riches que jamais. Nous avons de meilleures maisons, plus de vêtements, de plus longues vacances, une meilleure santé, et pourtant, les sondages montrent que depuis 50 ans, nous ne sommes pas plus heureux, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni au Japon. Et il décrit très très bien dans son livre que cet indicateur du bonheur est un indicateur tout à fait objectivable. C'est-à-dire que non seulement nous épuisons, au-delà de ce qui est soutenable, notre planète et une partie de ses habitants, mais en plus, cela ne contribue pas vraiment à notre bien-être, peut-être même au contraire. C'est quand même dommage. Et c'est d'autant plus dommage quand on sait qu'il y a une voie parallèle qui existe et qui vaut la peine d'être explorée. À la fin de son livre, Sir Richard Laird, économiste donc, dédie un chapitre à John Kabat-Zinn, qui est le fondateur du Centre de la pleine conscience à l'école de médecine de l'Université du Massachusetts et fondateur du programme MBSR. Et Laird décrit la pleine conscience, la mindfulness, comme une des voies possibles pour cultiver à l'intérieur ce que nous cherchons souvent en vain à l'extérieur. Ma vie commence à prendre plus de sens. Et il y a un lien qui se crée entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et ce cheminement intérieur. Je commence à me dire que tout ce temps que j'ai passé à prendre soin de moi, à me connaître, jusqu'aux heures que je passe, assise sur un coussin pour cultiver le non-faire et pour apprendre à focaliser mon attention, c'est peut-être du temps bien investi. Je commence aussi à comprendre quand John Kabat-Zinn dit « s'asseoir sur un coussin pour cultiver la pleine conscience », c'est un acte radical d'amour envers soi-même, mais aussi envers les autres. J'ai envie de rajouter « c'est peut-être un acte radical pour une économie plus positive ». Avant de développer cette idée, j'ai envie de vous proposer à nouveau une pause. Et si cela vous parle, de refermer les yeux et de tourner le regard à l'intérieur. Et là, tout de suite, de regarder simplement est-ce que vous sentez votre corps, est-ce que vous sentez votre respiration ? Quel est l'état de votre corps ? Quel est votre état émotionnel ? Est-ce que vous vous sentez calme ? Triste ? En colère ? Curieux ? Sceptique ? Et quel que soit votre état émotionnel, je vous propose simplement de l'accueillir, avec gentillesse, avec ouverture ? Et quel est votre état mental ? Est-ce que le mental est calme ou agité ? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées ? Je vous remercie. C'est ça, la pleine conscience. D'être pleinement présent, pleinement conscient de ce que nous sommes en train de vivre, moment après moment. Quelle est l'expérience qui se déploie, pour moi, instant après instant. De la regarder, d'être en contact, sans la juger, avec curiosité et avec bienveillance et ouverture. John Kabat-Zinn a développé le programme MBSR il y a 35 ans maintenant. C'est un programme qui s'étale sur huit semaines, et dans une pédagogie de groupe, on y apprend l'art de la pleine conscience. Et on s'entraîne. Comme on s'entraîne à apprendre n'importe quelle autre discipline artistique ou sportive. Et après cinq ans d'entraînement, je peux vous témoigner ce que cela m'a apporté. Globalement, je me sens beaucoup plus vivante. Plutôt que de juger l'apparence de mon corps, je le sens. Je sens mes pieds, je sens ma respiration, je sens mes mains. Et quand je suis très calme, je peux même sentir mes battements de cœur. Et c'est d'ailleurs souvent assez plaisant. Et cette proximité à soi, elle est aussi sécurisante. Et quand ce n'est pas plaisant, parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a une émotion forte qui peut être désagréable, une colère, une tristesse, le fait d'apprendre à accueillir ça aussi, avec ouverture, fait que les états ne durent jamais bien longtemps. J'ai plus d'empathie pour moi-même, et par effet ricochet, j'ai plus d'empathie pour les autres. Et quand j'ai pris le temps le matin pour m'occuper de moi, pour m'asseoir quelques minutes, j'ai aussi une meilleure écoute pour les gens qui m'entourent, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Bon, après, il faut être honnête. Cinq ans, ce n'est rien. Je ne suis qu'une débutante dans la méditation, un vrai poussin de la mindfulness. Je vis plein de moments, pleinement inconsciente, je peux m'énerver inutilement et je peux acheter des trucs que je n'ai vraiment pas besoin. Je reste attachée à un certain confort, j'aime les belles choses, les belles crèmes cosmétiques, même si je commence à me dire que la meilleure des crèmes sera encore plus efficace si on se l'applique en pleine conscience. Et même si le chemin est long, je sens qu'une graine est plantée et que la pleine conscience grandit en moi, et qu'elle a aussi sa propre dynamique. Ce que je veux dire par là est un petit peu difficile à mettre dans des mots, mais ça tourne autour de l'interrelation, des frontières entre moi et ce qui m'entoure qui s'efface. Donc le fait de prendre plus soin de moi, naturellement et sans effort, me donne aussi plus envie de prendre soin de tout ce qui m'entoure. L'année dernière, j'ai pris une année sabbatique. Comme je dépense moins et mieux, c'était possible. Et j'ai approfondi ma pratique, j'ai approfondi mes connaissances. Et j'ai terminé, ensemble avec Dominique Retou, que vous allez rencontrer dans quelques instants, deux formations pour devenir instructeur MBSR et instructeur d'autres formats d'apprentissage de la mindfulness. Et depuis le début de l'année, ensemble avec Dominique et parallèlement à nos postes respectifs en entreprise, nous avons commencé à accompagner des groupes MBSR. Et ça aussi, c'est une très, très grande joie pour moi de commencer à transmettre. Je vais vous faire une petite confidence ici. Après d'avoir été inspirée par Sir Richard Laird, puis par John Kabat-Zinn, c'est Dominique Retou qui m'a inspirée, jusqu'au point que nous partageons depuis quatre ans amoureusement nos vies. et notre passion pour le inner and outer sustainability. Je ne sais pas jusqu'où l'humanité saura aller. Et si tous ces efforts réunis ici, de solutions techniques, organisationnelles, collectives et de développement intérieur, seront suffisants pour éviter le clash de notre civilisation. Mais aujourd'hui, j'ai envie de contribuer à cultiver la pleine conscience, à cultiver ce potentiel précieux de l'être humain, d'apprivoiser sa haine, son avidité et ses illusions, pour laisser plus de place à la compassion et à la paix. Indépendant des résultats, aujourd'hui, j'ai envie de contribuer à cultiver la pleine conscience pour la simple beauté de son intention. Et c'est avec cette intention que je vous propose maintenant de pratiquer ensemble, de faire une méditation un peu plus conséquente, sous la guidance de Dominique Retouffe. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.